Bonjour! Si tu te retrouves ici après avoir cliqué sur le lien, c'est que tu veux sûrement savoir qu'est-ce qu'un cargo? Alors, je vais t'expliquer ça. Tu es en compagnie de Gab de chez Gabas, en passant. Donc, voilà, un cargo. Il est-tu beau caramel comme ça, avec le petit tissu vent d'hiver qu'on a appelé? Vous pouvez le retrouver sur notre site internet au www.sacgabas.com et vous pouvez le commander dans le caramel, le gris et le noir. Donc, on va faire le tour ensemble. Je vais vous montrer ça. C'est un sac bandoulière qui se porte au dos. Donc, on peut le passer comme ça, par-dessus notre épaule. Et c'est comme ceci qu'il se retrouve au dos. Je ne sais pas si vous voyez bien, j'espère. J'essaie de pouvoir tout faire en même temps, voir et bien me cadrer. Le sac cargo, vous pouvez choisir l'épaule sur laquelle vous pouvez le mettre grâce à cette astucieuse petite façon de faire. Le crochet qui se trouve ici, vous pouvez l'enlever. Je me décadre et je le fais par moi-même. Vous avez de l'autre côté l'autre petit déring. Vous venez de la poser de l'autre côté et vous pouvez maintenant changer d'épaule. Bon, là, ce n'est pas mon bord, mais vous pouvez savoir que ça se fait maintenant. Donc, voilà. Vous pouvez même le porter à l'avant. C'est possible. On a des clientes qui le portent aussi à l'avant. Donc, vous avez toutes vos petites choses très, très près. Le cellulaire que vous pouvez mettre ici, dans la poche. J'essaie de... Je vais me grandir un peu. Je trouve que vous ne le voyez pas assez bien. Dans la poche à zip, sur le rabat. Vous avez aussi une petite poche à zip. Ici, sur l'espèce de bande qui se retrouve plus vers l'épaule. Là-dedans, l'épicile. Carte magnétique, des fois, pour rentrer où on travaille. Ces choses-là, ça fait bien. Paquet de gomme aussi. J'essaie de me faire des idées. Donc, ce sac-là, ce qu'il y a de bien chouette, c'est qu'il s'ouvre en deux. Bon. Là, encore une fois, je ne peux pas cadrer pour m'aider à faire cette fonctionnalité. Donc, je l'ouvre à l'aide de son petit... de sa fermeture à pression ici, comme un peu un truc à sac à dos. Et puis, à l'intérieur, vous avez un zippeur. Ici, qui s'ouvre. Ça vous fait une grande poche. Mais voilà la magie de la chose. C'est que, hop, il s'ouvre. Comme une espèce de petite mallette de voyage. Donc, vous avez deux compartiments à l'intérieur aussi. Et il se reclipe avec une pine super aimantée. Ultra strong. Donc, voilà. Ça fait comme une espèce de pochette de voyage. Donc, à l'intérieur, vous pouvez mettre plein de petites choses que vous n'utilisez pas à tous les jours, mais dont vous avez besoin. Elles sont toujours avec vous dans votre sac cargo. Je voulais-tu montrer celle-là? Je ne pense pas. Regardez. On a même une poche à zippe ici. Hop. Donc, voilà. On l'a appelé le cargo. Plein de poches. C'était pas fou, hein? Donc, je crois qu'on a fait le tour ensemble. Vous pouvez même le porter juste sur une épaule. Bien là, c'est ça. Ce n'est pas mon bord encore. Juste sur l'épaule. Moi, c'est la façon dont je le porte. Comme ça. Juste sur mon épaule. Pas nécessairement bandoulière, comme je vous ai montré tantôt. Puis la ganse, bien, elle est ajustable aussi. Donc, voilà. Ça fait le tour. Oh là là! Trois minutes et demie. Avez-vous suivi?